— Bonjour, Paul Schemethoff. — Bonjour. — Merci d'avoir accepté notre invitation. On est évidemment honorés que vous nous accueilliez dans vos locaux. Vous êtes un intellectuel, on peut le dire. Vous êtes un architecte, un urbaniste. On vous connaît notamment pour avoir dessiné le ministère de l'Économie et des Finances ou encore pour avoir supervisé la réalisation du tramway Saint-Denis-Bobigny. On vous dit proche du Parti communiste. Vous nous direz tout à l'heure si vous l'êtes encore aujourd'hui. Vous avez développé tout au long de votre carrière un discours sur les articulations entre le politique, le citoyen et le territoire. Alors avant d'y revenir, j'ai une première question que je pose à tous mes invités. Quel regard est-ce que vous proposez aujourd'hui, Paul Schemethoff ? — Quel regard sur qui ? — Votre regard à vous. Quel regard vous avez sur le monde d'aujourd'hui. D'où vous parlez ? — D'où je parle, comme on disait en 68, d'où c'est-il que tu causes. Mais je ne peux parler qu'à partir de la position que j'occupe. Et vous m'avez dit architecte. Qu'est-ce que c'est qu'un architecte ? C'est quelqu'un qui, en transformant les choses, transforme le monde. Et c'est ça, c'est ce regard de transformation. C'est-à-dire l'idée que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas démuni. C'est cela que je me prouve tous les jours en continuant à être architecte. C'est vrai que si j'étais un travailleur de force ou même un professeur, je serais depuis longtemps à la retraite. Mais j'ai la chance d'avoir cette possibilité d'action, dans la mesure où j'ai du travail, évidemment. Mais est-ce que le travail que je revendique n'est pas une possibilité de continuer à faire quelque chose qui est propre, non pas seulement aux architectes, qui est de théoriser sa pratique ? Je crois que c'est ça la question. On va y revenir plus en détail parce que c'est passionnant, évidemment. Mais d'abord un mot sur la nouvelle ministre de la Culture. C'est une femme de lettres, Françoise Nyssen. Elle est aussi passionnée de l'urbanisme, dont elle a fait son métier un temps. Ça vous plaît ? Son profil vous séduit ? Elle a trois qualités, même quatre. C'est une femme. Elle est belge d'origine. Donc je trouve que, alors qu'on se rétrécit, c'est pas mal au moins de considérer que nos voisins sont nos voisins. Elle a fait des études d'architecture et d'urbanisme. Elle est la tête d'une maison d'édition tout à fait remarquable quand on voit le catalogue. Donc, c'est évidemment une femme de culture. Est-ce qu'il suffit d'être une femme de culture pour être ministre de la Culture ? Je le souhaite très très vivement. Mais on a vu pire dans la longue série des ministres de la Culture. Ça a commencé par André Malraux, mais il y a eu quelques couacs quand même entre-temps. Qu'est-ce qu'il reste à faire en matière d'urbanisme ? Si vous aviez un conseil à lui donner, ou si vous aviez même vous-même cette responsabilité du ministère de la Culture, ce serait quoi l'urgence ? Le ministère de la Culture s'occupe du cinéma, s'occupe des lettres, s'occupe de l'édition, avec, pour le cinéma et le livre, quand même deux exceptions françaises, qui est le prix unique du livre, et quand même l'aide au cinéma, l'aide aux jeunes auteurs. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup de pays. Et puisqu'on parle d'auteur, on parle du droit d'auteur. Le droit d'auteur, encore, depuis Beaumarchais, c'est une singularité française qui est mise à mal par le désir de marchandise. C'est-à-dire que le droit d'auteur, il ne se découpe pas en tranches, comme les sensés sur l'Ida. C'est un droit inaliénable. Et dans les tâches, alors, les nôtres, celles du ministère de la Culture, il y a aussi l'architecture. Et l'architecture, comme ce ministère, est en charge du patrimoine. Il y a une question qui est posée, et qui rejoint les espèces d'engouements incroyables des gens lors des journées du patrimoine. Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Les salons dorés, les yeux de pouvoir. Mais est-ce que le patrimoine de notre société, d'aujourd'hui, post-industriel, connecté, peut-être uniquement limité aux châteaux, cathédrales et prisons du XVIIIe siècle, ou même du XIIe siècle ? La question du patrimoine contemporain est une question fondamentale. Celui qui est proche, celui du XXe siècle, celui qui est en train de se faire. Un éditeur ne se contente pas de rééditer d'Hydro, Flaubert ou Rabelais. Voilà. Donc, la même chose. Un ministère des temps contemporains a en charge le rapport difficile en France du peuple français, de l'opinion française, qui est rhétorique en diable, verbale en diable, discuteuse en diable, mais dans le domaine de l'architecture, un peu un peu alourdi, lesté par les pavillons sur catalogue et la pierre de taille, la fausse pierre de taille, surtout. Vous parliez de votre regard tout à l'heure de l'architecte. Moi, j'ai envie de vous parler de la métropolisation de la France. Ça a des conséquences sur le vote, vous diriez ? Les grandes villes, aujourd'hui, on voit, elles ont massivement monté pour Macron. Quand dans les campagnes, le vote Le Pen semble gagner du terrain. Oui, c'est évident, parce que c'est le vieux franc-mère allemand, l'ère de la ville rend libre. Voilà. C'est ça la question. Je vois dans un... dans les... le petit village où je vais, l'été en vacances, ou sur la côte d'Ormande, où je vais aussi en vacances quelquefois, dans les villages où je vais, les votes Le Penis sont considérables. Or, il n'y a ni un arabe, ni un nègre, ni un émigré dedans. Donc, la peur qui s'exprime, c'est la peur de soi, c'est-à-dire, c'est la peur de... qu'est-ce qu'on peut être quand on n'est plus... quand il y a un ramassage scolaire, quand on est rattaché à la poste du chef-lieu, quand le dernier bistrot ferme, en Normandie, l'épicerie a fermé. Donc, maintenant, c'est supermarché et compagnie. Il y a un Leclerc, je ne sais pas, plus grand que le château de Versailles. Donc, c'est une vie éviscérée, en quelque sorte. Éviscérée, sortie de son... C'est vrai que les paysans sont clavés à leur terre. Ils ne peuvent pas s'en aller. Vous pouvez partir, moi aussi, vous emportez, vous, votre monde à la pointe de votre portable et moi à la pointe de votre crayon. Les paysans, elle est clavée à sa terre. Je pense que c'est la mobilité, la mobilité des villes ne peut pas être celle des... de là où la terre, qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'on va manger ? Attends, c'est bien la nourriture hydroponique, mais... ou aquaponique, mais... c'est quand même la terre que l'on mange. Alors, pas de ministre du logement, on a appris hier, pas de ministre de la ville, plus de ministre des jeunes et plus de ministre de la fonction publique. Quelle conclusion vous en tirez, Paul Chénétoff ? Ministre des jeunes, je trouvais que c'était un peu, pourquoi pas, un ministre des vieux, un ministre des vieux architectes, surtout. Non, non, ministre des jeunes, c'est des magots. Mais surtout, ministre du logement et ministre de la ville, quartier populaire. Alors, aussi, c'est ministre, peut-être, ministre de l'urbanisme ou un ministre de la ville et des territoires qui comprend tout ça. Parce que sortir les quartiers populaires, c'est d'une certaine façon les exclure de l'ordinaire, du commun, de la ville, comme tout à l'heure, on parlait des campagnes qui ne sont plus dans les métropoles. C'est vrai que ce phénomène métropolitain, qui ne concerne pas seulement les grandes métropoles, qu'envoyer le fonctionnement d'une ville comme Orléans, elle a un fonctionnement métropolitain aussi. Et même le Havre, d'où vient Édouard Philippe, a un fonctionnement métropolitain. Donc, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que qui va s'occuper de la ville et des territoires ? Ça, par contre, c'est une question... Il y a visiblement un ministère qui s'appelle le ministère de la Grande Cohésion des Territoires qui est occupé par Richard Ferrand. On n'en sait pas encore plus aujourd'hui. Mais le fait qu'aujourd'hui, la priorité des Français, ou en tout cas le premier poste de dépense des Français qui est le logement, ne se retrouve pas dans un gouvernement, ça dit... Oui, c'est une question qui est d'autant plus préoccupante, même d'un point de vue économique. Parce qu'on nous a parlé sans arrêt de la compétitivité, j'ai mis l'horreur de ce mot, la plus grande de l'Allemagne que de la France, c'est comme gouvernance. Gouvernail, c'est mieux que gouvernance. Mais les dépenses de logements en France sont le double, statistiquement, en moyenne, en Allemagne qu'en France. C'est ça, la différence essentielle. Et quand vous voyez que votre confrère, je pense à Roland Castro, par exemple, qui était un proche de l'extrême droite, qui a été un temps, d'ailleurs, membre du Parti communiste français, qui appelle à voter Emmanuel Macron, vous vous dites quoi ? Qu'il est à côté de ses pompes ou est-ce que vous avez vous-même un train de retard sur la pensée politique ? Je ne doute pas de l'agilité de Roland Castro. J'avais connu maoïste, mao-spontex, vive la Révolution, du côté de Charles Pasqua, socialiste, communiste, macroniste, parce qu'à propos de Roland Castro, il a quand même invité à son 70e anniversaire Emmanuel Macron avec quête à l'occasion que les cadeaux qu'on devait lui faire, je ne suis pas allé à cette fête. J'aime bien Roland Castro qui est un tribun hors pair, drôle par ailleurs, mais ses parcours sont quand même... C'est vrai qu'il pose une réelle question sur le changement de génération, le changement de paradigme, tout ça, mais je crois qu'on peut le faire de façon moins courtisable. Et justement, vous parlez de changement, il y a aussi un changement avec Macron, effectivement, il parle de changement générationnel, de changement de ligne politique aussi, et puis il y a eu autre chose, quand même, le soir de son élection, au Louvre, il a réveillé des symboles qui nous avaient échappés, ou en tout cas, qu'on ne connaissait pas en politique, le symbole de la pyramide, il n'a pas choisi la place de la République, il n'a pas choisi... La pyramide du Louvre a été à l'époque un combat furieux des architectes français contre Paye, parce qu'il était sinon américain. Moi-même, à l'époque, j'avais pris parti pour Paye, parce que ce querelle me paraissait stupide, chauvide, à vrai dire, mais la pyramide, c'est à la fois un symbole maçonnique, et c'est une autre chose dont personne ne parle. Emmanuel Macron a le même âge que Napoléon Bonaparte. Du haut de ses pyramides, 20 siècles, vous regarde, personne n'a parlé de ça. Et je crois que, consciemment ou inconsciemment, devant la pyramide, on passe à cette phrase. Et c'est vrai qu'au milieu de la cour du Louvre, avec quand même le reste du vieux donjon du Louvre que l'on retrouve dans les sous-sols, la cour carrée qui est une autre implication, le fait que la cour est ouverte parce que sous la commune, cette partie centrale a flambé, on aurait pu la réparer, elle a été abattue. Il y a à la fois l'axe qui va de l'étoile en passant par l'obélisque, le carousel et qui aboutit pas tout à fait sur la pyramide mais sur le côté. Et en fait, l'axe est biais par rapport à ça, il y a une rupture. Mais ça, c'est déjà, c'est des tarots, c'est de la carte mentielle que je vous raconte. Mais je pense que consciemment, l'espèce de marche lente l'hymne à la joie, marche lente, l'hymne à la joie, la pyramide, 20 siècles, où vous regardez, la continuité de l'histoire de France, l'identité de la France, les patriotismes, tous les rois, tout ça, je pense que c'est, on peut faire des tas de reproches à Emmanuel Macron, sauf qu'il est cultivé, ça nous change de Sarkozy et de Hollande. En parlant de symboles, hier, je recevais Daniela Bonneau, elle est candidate de France Insoumise aux législatives face aux communistes Yann Brossat, elle vous demande ce que ça vous évoque le symbole qui a été repris par la France Insoumise, le fameux symbole Phi. Phi, c'est l'amour de la philosophie, l'amour de la sagesse, a dit Jean-Luc Mélenchon. Certes, mais dans l'alphabet que nous pratiquons, il n'y a pas de Phi, il y a A, B, C, bon, D, quelquefois, E. et moi, j'ai un souvenir personnel épouvantable pendant l'occupation sur les bérets noirs de la milice, il y avait le Gamma. Dans Huxley, le meilleur des mondes, il y a les Alpha, les Beta. Ces lettres grecques sont peut-être tout à fait bien, mais d'abord, cette forme qui ressemble à un verre de terre qui se mord la queue. Pour eux, c'est un point levé. C'est un point levé, alors qu'on fasse un point levé. D'autres faisaient des fossiles et marteaux, d'autres m'exhiblaient des roses, des faisceaux de dicteurs, des croix gammées, mais des fleurs de lys, je ne sais pas, des soleils, des abeilles, mais quelque chose, mais quelque chose de concret. J'ai envie de vous poser une dernière question, quand même, elle vous inspire quoi aujourd'hui, la gauche ? Vous diriez que la gauche est à la hauteur de ses responsabilités ? Non. Non. D'abord, je n'ai jamais aimé ce terme de la gauche. C'est quoi la gauche ? Oui, c'est quoi ? C'est ceux qui sont assis du côté gauche, de l'hémicycle traditionnel. Mais, c'est, je ne sais pas, il y a des socialistes, il y a des communistes, il y a des radicaux qui ont des histoires, il y en a d'autres qui viendront, d'autres qui viennent. certainement que la France insoumise est quelque chose qui veut venir, qui est, la France insoumise est exactement symétrique de la France en marche. C'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'on doit faire là tout de suite maintenant, Paul Chimétov, pour ne pas attendre 5 ans ? C'est quoi votre message d'espoir ? Comment redonner espoir ? Comment redonner espoir ? Vous m'avez dit que j'étais proche du Parti communiste qui m'a quitté ou que j'ai quitté, je ne sais pas. Mais j'ai été formé dans cette culture communiste, dans cette culture dialectique, conflictuelle, agissante, mais de transformation du monde, sans aucun fidélisme ni religiosité. Il ne s'agit pas de tomber à genoux devant la vérité révélée dit Jélie Lamarck. Non. C'est une pensée critique. Je crois que ce qu'il faut, il faut être critique. C'est critique, ça ne veut pas dire gna 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 gna. C'est-à-dire, c'est passer au crible de la pensée, au crible de l'expérience, au crible de l'expérimentation, ce qui se passe pour le transformer, sans arrêt. Ne jamais dormir sur des lauriers ou s'endormir le point levé. Merci beaucoup, Paul Chimethoff. Lundi, je recevrai le communiste Gilles Poux, maire de la Courneuve. Il a publié une lettre qui appelle les communistes à se mettre au service de la dynamique populaire, l'aîné de la campagne de la France insoumise. Vous avez une question pour lui ? Oui, d'abord, je salue Gilles Poux, que je connais bien, pour avoir travaillé avec lui à la Courneuve. Ils ont transformé une partie des 4000 et fait une école de la deuxième chance, notamment. mais en pensant à la lettre que j'ai lue, je dirais à Gilles Poux de se souvenir peut-être d'une phrase qu'il ne connaît pas et moi qui m'a énormément frappé, une phrase, je ne la cite pas exactement, je la cite dans son intention d'anisser le port, ce qui fut l'un des quatre ministres communistes du gouvernement de 1981. Le communisme est le nom archaïque d'une chose qui portera un autre nom quand elle y viendra. Je vous transmettrai. Merci beaucoup, Pachemetov. Merci.